Moi, j'ai une vilaine histoire avec la nutrition. Ça a toujours été un énorme problème chez moi, la nutrition. Je fais beaucoup, beaucoup de sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Je suis moniteur de ski et en formation pour devenir maître nageur. De tout petit, j'ai fait du sport. Mon père a mis un point d'honneur. Mon frère comme moi a nous baigné très tôt dans le sport. Et je dois dire que pour moi, ça a plutôt bien marché parce que je vais en faire ma vie du sport. J'ai dominé le ski azuréen dans mes jeunes années pendant bien 5-6 ans. Mais d'un point de vue physique, j'étais le petit gros de l'équipe. Tous mes copains, ils étaient peut-être encore plus sportifs que moi ou ils n'aimaient pas autant manger du sucre que ce que j'aimais moi. Mais j'ai toujours été le petit gros de l'équipe. Évidemment, j'avais essayé, j'avais fait tous les régimes possibles et inimaginables avant ça. Et ça n'avait pas marché, comme pour beaucoup de monde. Ça avait marché sur l'instant et puis je faisais le yo-yo. C'était énormément restrictif. Il fallait ou plus manger de sucre, ou plus manger de pâtes, de pain, enfin de lucides. Il fallait faire énormément, énormément de cardio. Ce qui en soit marche, parce que j'ai eu un été où je courais 15 km par jour, tous les jours. Ah ouais, là j'étais sec, mais je ne mangeais rien. Je ne mangeais rien, je ne faisais que du footing. Et j'étais très sec, mais trop sec. Je suis arrivé à un burn-out en fait. Je suis arrivé à un burn-out qui fait qu'aujourd'hui, je n'aime plus ça courir. Je n'ai plus envie. Ce n'était pas de petit-déj le matin, donc je pratiquais déjà le jeûne intermittent parce que je ne savais pas que c'était ce qui pourrait faire du bien à mon corps, mais je savais que mon ennemi numéro un, c'était le sucre. Et le sucre, c'est principalement au petit-déj. Puis après, je faisais attention. Je n'essayais de ne manger que des légumes. Je n'essayais de ne pas trop manger de pâtes. Je ne voulais pas manger de glucides le soir. Enfin, c'était un peu chaotique, je dirais. Dès que je me remettais à re-rentrer à peu près tous les aliments dans mon alimentation, tout de suite, ça ne marchait plus. Souvent, c'est parti pire que la base sur laquelle j'avais commencé le régime. Souvent, derrière, c'était, je ne dirais pas une phase de dépression, mais c'était un peu la déprime parce que prendre un effet rebond dans les dents comme je prenais, ça me laissait entendre que finalement, tous les sacrifices que j'avais faits les 6, 8, 10 semaines avant avaient servi à moi. Je suis tombé sur le challenge de nutrition d'Antonico. Je me suis dit, tiens, ces gars-là, ils transmettent quelque chose de vrai et je vais essayer. Jusqu'à rentrer chez Alphabody, je n'avais aucune notion de mon métabolisme, de comment il fonctionnait, du fait de l'alimenter ou justement de le « priver » quand on est en période de sèche. Aujourd'hui, je fais en sorte de respecter les macros à la lettre. Je pèse tout ce que j'utilise principalement dans les lipides parce que les glucides aussi, évidemment. Le problème, moi, c'était les graisses cachées. Donc, maintenant, je fais en sorte de tout compter, de tout calculer et tout rentre régulièrement dans mes macros, voire tous les jours même. Donc, jusque-là, ça se passe bien. Je suis ravi de manger moins de produits industrialisés, moins de produits transformés, moins de produits sucrés à tout bout de champ. Au jour d'aujourd'hui, je mange à peu près tout. Je suis assez fier de pouvoir dire que je mange sainement, très sainement, tous les jours. Et je me rends compte que c'est bien le 80 % du boulot. Clairement, j'étais très fatigué. Mais honnêtement, la satisfaction que j'ai éprouvée avoir pointé mon pack de 6 était bien plus fort, bien plus plaisant que la fatigue. J'ai toujours eu des abdos, mais ils ont toujours été bien cachés. Entre le soutien de la communauté qui est monstrueuse, le fait de pouvoir se regarder dans une glace et de se dire, « Hum, c'est cool, c'est cool, je suis beau. » Le fait de pouvoir réfléchir, se dire, « Hum, c'est cool, je mange bien. » J'ai envie de dire que ce sont des habitudes relativement saines. Donc, je pense qu'être un alpha, en fait, plus que manger bien et faire des séances de sport, je pense que c'est un état d'esprit. Je suis bien dans mon corps, bien dans mes pompes. Et je souhaite ça à n'importe qui, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada